Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, ça va bien, ça va bien. Je ne peux pas vous entendre, malheureusement. Mais voilà, moi je m'appelle Mathis, je suis avec trois personnes qui vont nous accompagner dans ce podcast aujourd'hui. Comment tu t'appelles, toi? Moi c'est Stéphanie, je travaille à la shop ici, autour du podcast. Moi c'est mécanique, je suis animatrice, vous m'avez vu les autres podcasts que j'étais là et que j'animais, l'Intercom Jaune. Moi je suis kid numéro 413, l'Apolyno. Je sais pour donner mon opinion qui n'est probablement pas bonne. Mettons vrai nom. Clément Lauzon. Clément Lauzon, all right. Dans le fond aujourd'hui, on va parler de Noël, les traditions, les cadeaux de fête, si on a des idées pour donner à mon oncle chose, je ne sais pas. Noël qui arrive bientôt, on est déjà début du mois de décembre. Deux semaines, l'heure de rien, deux semaines avant la date fatidique. Avez-vous commencé vos achats, vous autres? Moi pour être franc, non. Non plus. J'étais un peu freak, j'ai tout déjà acheté. Moi pour devenir, cette année, j'ai trouvé ça dur. Parce que le coût de la vie est tellement élevé, puis nos salaires n'augmentent pas, puis les demandes des enfants sont de plus en plus spécialisées. C'est ça, je veux juste m'en parler. Ils sont 100 fois plus chers aussi. Oui. Surtout des enfants. Tu sais, on ne se contente plus de plasticine, de crayons de couleur, puis de feuilles. C'est plus ça, là. Non, ça c'est sûr que non. Mais genre, c'est sûr que c'est rendu que les jeunes de 5 ans vont demander un iPhone. Ou ils ont déjà tout. Moi j'ai des neveux, une nièce, je suis comme, qu'est-ce qu'on leur achète? Je ne sais pas, ils ont tout, tout. Tu sais que là, tu es comme, ok, j'improvise. Moi j'y vais, je les amène, je suis comme, qu'est-ce que vous voulez? J'ai une solution à ce problème. Pas d'enfants. C'est bon aussi. On annule les enfants. Mais tu sais, c'est dur de trouver quelque chose. Puis on dirait qu'on focus vraiment sur les cadeaux physiques, l'objet. Mais l'objet, c'est quelque chose que tu donnes, qui est reçu pendant quelques minutes, qui va sûrement être utilisé, mais qui ne créera pas nécessairement de lien. Il va répondre à un besoin, mais très, tu sais, ma tante m'a donné ça. Après ça, tu ne penses plus à ma tante. Tu fais tes affaires avec ton cosson. Moi, je pense que les cadeaux devraient être plus personnalisés ou que ce soit une sortie. Tu sais, aller au cinéma avec quelqu'un. Ça, ça serait bon. Par exemple, ma ma reine, elle avait fait ça. On a été dans un escape room ensemble. On ne l'a pas ché, mais on y a eu ensemble, tu sais. Puis je vais m'en souvenir pour longtemps. Tu sais ça, tu te souviens que tu crées des vrais souvenirs que juste ouvrir un papier, puis avoir ton cadeau, puis hop, il y en a un autre. Fait que là, flusche ton premier cadeau, tu es rendu au deuxième. Surtout plus tu es jeune. Vous autres, vous êtes rendu plus vieux. Vous réalisez, genre, l'importance de recevoir un cadeau, puis peut-être pas non plus. Non, mais tu sais, d'un côté, c'est un malaisage. Je veux dire, tu as ta grand-mère qui te donne, genre, 100 piastres, puis genre, tu es comme... Ta grand-mère, elle fait ton or, Simonin? Ben oui. Mon Dieu. Tu ouvres la carte, puis tu fais comme si tu n'as pas vieillé. Oui, genre, l'argent, elle tombe. C'est comme, oh, merci grand-mère. Tu ramasses l'argent tranquillement, elle le cache dans tes poches. Non, mais en attendant, il y a quelqu'un qui te dit, c'est même de l'argent en bas. Alors, hop, ben oui. Je l'avais pas vu. Ah ben, c'est donc bien bizarre. C'est vrai qu'on se rend... De plus en plus qu'on vieillit, de plus en plus qu'on se rend compte qu'il y a ce qui est important. C'est ça, c'est pas les cadeaux. Comme tu dis, c'est les moments qu'on passe ensemble, les moments qu'on se rassemble avec notre famille. Tu sais, avez-vous de la famille qui est à l'extérieur de l'Abitibi, puis qu'enfin, c'est à ce moment-là, à Noël, que vous pouvez les voir, vous faites un souper ensemble, puis vous faites fêter de réveillon. C'est ça qui est le fun. Dans le même temps, les gens n'ont pas besoin de vouloir. C'est quoi vos traditions, mettons? Parce que, tu sais, on a une image de l'ado qui, à Noël, il y a trop de monde, il ramasse son cellulaire, il va se cacher dans sa chambre. Mais c'est quoi, vous autres, vos traditions? Est-ce que vous faites ça ou... Ben, moi, mes sortes de traditions, c'est pas mal juste genre de parler avec la famille. Genre vraiment d'essayer de parler avec le plus de monde, genre vraiment rattraper avec le plus de monde, même si des fois, c'est les places. Ben, tu sais, pas qu'on est obligés, mais moi, j'aime bien ça parler. Fait que c'est sûr que ça va bien. Tu te sens pas obligé, à Noël, de parler avec les gens? Tu trouves des sujets de conversation ou des fois, t'es comme, moi, checké dans mon petit carnet, est-ce que je pourrais poser comme question? Non, mais c'est vrai. Ben, genre, je laisse la conversation aller, puis j'y rentre dans le sujet. Alors, c'est pas moi qui starte la conversation. La plupart du temps, même, ça va être plus avec mon cousin que je vais parler. Ben, ouais, tout ça. Ou genre, les matantes, que ça fait longtemps que tu ne vois pas. « Peter, t'as-tu un petit charm, une petite blonde? » Ces questions-là, tu fais quoi dans la vie? Comment ça va à l'école? Garde, là. Si ça allait mal, je serais pris ça. Si ça serait mal, là, je serais chinoise en train de pleurer. Garde. Ben, mettons, avez-vous quelque chose à chaque année que vous dites, « Ah, ben, nous autres, le 24, c'est avec telle famille, côté à ma mère, puis on va tout de temps. » Mais ça varie pour être francs, nous autres. Oui? C'est quoi le fait? C'est plus content à ma mère. Ben, nous autres, on est vraiment plate. Ben, plate, ça peut être plaisant, dans un sens. Ben, je vois les autres familles, que genre, eux autres, ils jouent à des jeux de société, ils jouent à des, je ne sais pas moi, des meurtres et mystères. Moi, je suis comme, « Oui, on a, nous autres, on parle, puis on mange. » Mais, c'est ça, c'est ça, c'est ça que vous avez aimé. Oui, je trouve, de mon côté, moi, je trouvais ça bien plus le fun, genre, voir Pépère en train d'essayer d'ouvrir un canneau, là. Mais, tu sais, Mathis, tu ne trouves pas que… Je ne sais pas, là, mais c'est ça. Tu ne trouves pas qu'à un moment donné, on a perdu un peu qu'est-ce que vous autres, vous avez en essayant d'avoir trop de nouveautés puis trop de choses, puis finalement, ben, à la fin de la soirée, tu peux te dire, ben, oui, on a joué à un escape game, mais je ne sais même pas ce que, finalement, mon grand-père, il a fait des derniers six mois, puis je n'ai pas nécessairement c'était bien plus. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut parler aussi. Il y a un pot puis un conte dans tout, là? Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, en même temps, c'est beau parler, mais moi, dans mon cas, j'aimerais mieux parler et jouer à des jeux de CCC. Si tu ne veux pas jouer, OK, continue de parler. Ben, c'est ça. Tu peux l'amener. Hey, gang, moi, aujourd'hui, cette année, j'ai préparé des jeux, j'en prie à la gang, les plus jeunes, si vous voulez venir jouer, tu sais, n'importe qui, il y en a qui peuvent parler, mais il y en a aussi qui peuvent... Tu sais, je suis sûr que tu peux l'apporter, là. Ben oui, tu peux l'accuser, ta tradition. C'est ça. Ça dépend de famille en famille, hein, parce que, mettons, moi, je sais que j'ai des membres de ma famille avec qui j'adore passer des heures à parler parce qu'ils sont très parleurs, puis ils ont peur d'opinion, puis tout. Puis j'ai des membres de la famille où est-ce qu'on est moins paroles, puis on est plus... On va passer du temps à faire une activité, mettons. Tu sais, ça dépend du membre de la famille à qui tu t'adresses et qui t'essayes d'avoir une meilleure connexion avec. Oui, oui. C'est diverti, diversifié. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est quoi ta tradition, mettons? Là, tu dis, t'as déjà comme deux clans, là. Y a-t-il une tradition qui se répète à chaque année dans cette optique-là? Bien, c'est parce que c'est juste récemment dans ma vie que j'ai commencé à plus penser à ça, mettons. Puis je me rends compte qu'on fait juste... Tu sais, on se voit, on a du fun, on passe la journée en famille, on se parle, puis on fait des jeux de société. On chill. C'est ça. C'est le moment de la vie. Êtes-vous bien là-dedans? Tu sais, même si vous changeriez des petites choses, c'est-tu quelque chose que vous appréciez, puis que, tu sais, quand l'approche de Noël arrive, vous êtes fébrile. Ah, moi, j'adore Noël. J'adore Noël. Mon poignet frère, j'adore. J'adore la tente. Ma moraine, j'aime vraiment ça, les gens. OK. Ils sont-ils à l'extérieur? Oui. Ils sont comme vers Montréal. Il y a quelque chose en tradition aussi d'embarquer dans le char, puis de passer bien du temps avec ta famille pour y aller. Bien du temps pour en revenir, bien brûlés, tu sais. Moi, pour être frère, j'aime mieux aller chez la grand-mère. Ah, la bouffe est bonne. Non! Hey, c'est-tu assez vrai? Je veux dire, la bouffe traditionnelle, les affaires qui font juste vraiment à Noël. La tourtière. La tourtière. Les petites adouines. Ah, ça, c'est tellement bon. Peut-être un petit sandwich. Non, pas des petits sandwichs. Voyons, on débuffait froid, elle a des petits sandwichs aux oeufs ou aux frappes. Pas de croûte, là? Non! Moi, le combo des oeufs. J'ai genre un farci, des petits sandwichs, la salade de macaroni. La salade de macaroni. Non, il y a ce parti. Salade de macaroni. Non, pas de salade de macaroni. Je suis vraiment désolé. C'est quoi, vous mangez à Noël? C'est vraiment. Nous autres, à Noël, on mange de la tourtière, puis si on est chez ma tante, d'habitude, on mange des affaires un peu plus intenses, mettons, ça. Intenses. Bien, comme des affaires... Un dromadaire. On arrive aujourd'hui, on a que tout loup avec nous, puis on va le manger en même temps, tu sais. Non. Des affaires comme... Bien, surtout des affaires que je n'ai jamais mangées avant, comme une salade, puis il y avait genre du fromage bleu dedans. OK. Vous essayez d'éliminer. Bien, tu n'es pas si loin que la petite sandwich, là. Bien, 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 je sais. La petite sandwich, la petite sandwich, c'est tellement ça. Surtout aux oeufs, là. Tim Hortons m'a traumatisé avec ça, là. J'ai été traumatisé aux oeufs. Il y a quelques-uns aux oeufs, Tim Hortons. Non, mais j'ai été traumatisé avec ça, puis là, je ne suis pas capable de manger les oeufs. Mais ça reste que vous êtes traditionnels, là. Bien, oui. Bien, oui. Ça reste que crime. On va parler, on va manger, on va faire pas mal comme tout le monde. C'est le temps de l'année où est-ce que tu n'as pas de job, tu sais, parce que tu es dans tes congés. Ah oui. C'est sûr que le monde va le relaxer. Un moment donné, là, tu passes toute ton année à bûcher, puis après ça, tu arrives. Tu veux juste te faire de l'argent pour payer cadeau. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je t'entends une vraie. Les quatre petits-fils veulent chacun une Nintendo Switch. C'est-tu clair? Maintenant, des bourses. C'est ça, on est axé. En fait, on est une société axée sur les biens puis les avoirs, mais c'est quoi vos cadeaux, vous autres, là? Les meilleurs cadeaux que vous n'avez jamais eus depuis que vous êtes nés, là? C'est quoi le cadeau? Ça peut être un bien, ça peut être quelque chose que vous avez fait, mais qui est relié à Noël. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Moi, mes styles de cadeaux que j'adore, là, c'est probablement, genre, dans mon enfance, j'avais un jeu, je me sens que ça s'appelait Skylander. Ah! Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est un jeu sur PS4, 3, quelque chose en même, là? PS4, 3, Xbox, il l'avait eu sur la Wii, il l'a eu sur la Wii, puis il l'a eu partout. Multi-plateforme, là, vraiment, là. Puis je me rappelle, un Noël, j'avais reçu le jeu au complet avec deux figurines, j'étais fou comme la marle. Ah, j'étais fou comme la marle, là, j'étais comme, mon Dieu, mon Dieu. Puis encore plus, le fun, grâce à mon jeu, j'ai pu aller à Montréal, mais non, c'est pas grâce à mon jeu, mais tu comprends. Vu que j'ai eu le jeu, j'ai pu aller à Montréal pour aller voir des places aussi qui en vendaient les Skylanders. Puis on a fait un deal avec un gars, je me rappelle, là, qui avait une valise remplie de figurines de Skylanders. J'étais fou, 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 là. Je ne me rappelle plus comment c'est le couteau, là, mais j'étais fou. Puis je me suis dit, crime, c'est grâce à ça, là, c'est grâce à mon cadeau de Noël que j'ai pu m'acheter ça, là. T'as-tu ça encore? Malheureusement, non. Mais là aussi, c'est parce que c'est un jeu un peu enfant, à certains points, là. Non, mais ça me fait chier parce que moi, je suis très nostalgique dans la vie. Je les ai vendus pour avoir de l'argent, mais t'as bien deux mois après, j'ai regretté, là. J'ai vraiment regretté. Je vous le dis, si vous avez des affaires de votre enfance, des jeux, des affaires quand même, vendez-les pas parce que vous allez vous rappeler de ce jeu. vous allez vous rappeler de tous les bons moments que vous avez eus en jouant à ce jeu-là. C'est vraiment important. Puis Mathis, qui veut retrouver ses jouets de Skylander, s'il vous plaît, s'il vous l'a vendu. C'est un beau cadeau de Noël à y faire cette année. En avant, ça porte avec une note marquée « C'était moi, désolé. » C'est ça. Mais si jamais vous voulez me texturer, Mathis, j'ai des Skylander à vendre, t'es venue, m'a dit oui. Fait que venez me dire ça sur Facebook. C'est un jeu, mais que t'as associé à un Noël que t'as eus quand t'étais jeune, ça te rappelle les souvenirs. Fait que c'est beau, l'histoire qui a de rien. Moi, pas mal à chaque Noël, j'ai tout le temps eu des cadeaux assez que j'ai adoré. Moi, je ne suis pas difficile dans la vie. En même temps que tu ne m'offres pas, je ne suis pas, moi. Je suis vraiment pas difficile. Je pense que c'est parce que t'es reconnaissant de ce que les autres qui pensent à toi et qui sont comme « On va y offrir. » T'es reconnaissant du geste. Pas vraiment. J'aime juste le cadeau en soi. Un Noël, j'ai reçu des oréos. Des oréos, OK? J'étais content. Tout le reste de la soirée, j'étais assis sur le verre avec mon pack d'oréos en train de manger ça. J'étais content. J'étais vraiment content. On se casse vraiment la tête pour de vrai. Finalement, on a juste à faire l'épicerie et le remballer. Ah, bien ça, c'est dans mon cas. C'est sûr que si tu donnes une canne de soupe à ton enfant, ça va vraiment bien. J'ai fait un gâteau en shape d'oréos. T'amènes ça, cadeau. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est des affaires de même. Ça, t'as l'impression un cadeau genre que ça t'a fait. Ouh, c'est mon cadeau préféré. J'en ai eu une couple que j'ai vraiment aimée, mais j'ai pas eu genre de gros cadeau préféré. Parce que, mettons, dans la famille plus éloignée, c'est plus rare qu'on y va avec, mettons, du matériel. Mettons, on va passer du temps chez eux. On va avoir du fun. Mettons, le 1er janvier, c'est totalement ma tradition d'écouter le bye-bye. Fait qu'ils savent. Fait qu'ils arrangent la salle pour moi parce que si je me fais interrompre pendant mon bye-bye, c'est on-site. OK? Fait que, leur cadeau, c'est comme s'assurer que je sois capable de l'écouter de la façon même. Non, bien ça, c'est parfait. Vous autres? Oui. Oui, bien pour vrai, c'est pas le matériel. C'est vraiment d'avoir la chance d'être avec ma famille. Puis j'ai tellement une belle famille. On est soudés. Puis d'avoir l'opportunité de célébrer ça ensemble. Puis genre, nous autres, à nouvelle année, mon père, il nous bénit tout le temps. Il fait comme ça aux prêtres. Puis comme je vous bénis, je suis contente de vous avoir dans ma vie. Ça fait tout le temps de avoir une tradition qu'on a. Puis avant, quand on était plus jeunes, on allait à la maison minuit, tout le monde ensemble. Puis après ça, on revenait. Puis là, on mangeait, on ouvrait les cadeaux. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mes souvenirs. Moi, ce que je me rappelle, c'est quand j'étais vraiment jeune. Parce que maintenant, on a perdu ce côté tradition-là. Je ne sais pas pour vous autres. Mais quand j'étais vraiment jeune, on attendait vraiment minuit pour ouvrir les cadeaux. Puis je n'avais pas le droit à ouvrir un cadeau plus qu'une fois à chaque demi-heure. C'est-à-dire que, tu sais, j'en avais plusieurs. J'étais la seule enfant. Mais j'avais un cadeau par demi-heure. Fait que j'avais le temps comme de l'apprivoiser, de jouer avec. Puis ce que je me rappelle, ce n'est même pas les cadeaux. C'est le temps qui passait. C'est comme la fébrilité d'avoir un nouveau cadeau puis aussi d'être avec ma famille. Puis la deuxième affaire que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais jeune, c'était vraiment de sortir le soir. Tu sais, il fait noir de bonheur à Noël. De sortir, d'aller glisser, d'avoir des frontlights, de se planter dans le bois en train d'eau, être tout frais, rentrer avec un beau chocolat chaud autour du poêle. Puis, tu sais, d'être en famille, de se coller, d'écouter de la musique de Noël aussi. Tu sais, tous les souvenirs qui se construisent, c'est tout au niveau des sens. Fait que si... Tu sais, moi, je trouve que d'aller dehors dans le noir, dans la neige, ça sentait comme un peu, justement, tu sais, la neige qui font l'humidité, le chocolat chaud, tu sais, le goût. Après ça, tu sais, le poêle à bois, la chaleur, la proximité, de parler avec les autres, tu sais, d'avoir comme un... C'est comme enivrant un peu, là, Noël. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas tant le cadeau que l'essence même de Noël. Puis je trouve que c'est plate, là, on l'a perdu. Puis même chez nous, on fait pas ça, mais, tu sais, le 24, on reçoit nous autres notre famille ou on va à la famille. Puis les grands-parents, les personnes plus âgées que nous autres parents, ils donnent leur cadeau, tu sais, comme à 9 heures. Fait que les jeunes, ils ont comme... Ils ont tout ça, là, avant la cloche de minuit. Ils sont contents, mais tu sais, je veux dire, ils ont pas cette fébrilité-là autant... L'attente. L'attente. À ce temps-là, vous attendez pas tant que ça pour avoir tout ce que vous voulez, nous autres, dans le temps... En tout cas, puis peut-être pas, c'est peut-être juste comme biaisé dans ma tête, mais dans le temps, je voulais quelque chose en janvier, je l'avais en décembre. Mais à ce temps-là, puis c'est peut-être moi qui réponds trop à la demande, mais mes enfants veulent quelque chose en janvier, ils vont l'avoir à leur fête aux plus proches, tu sais. Je veux dire, je vais répondre à la demande parce que ça se fait. C'est comme une société de consommation. Non, elle est plus pareille comme avant. Moi, je trouve ça comme... Les traditions évoluent, comme n'importe quelle tradition. C'est aussi avec, comme tu dis, la société de performance que là, il faut de la surconsommation que là, on achète, on donne, on donne. C'est plus pareil comme avant. Moi, je suis comme, aïe aïe, je ne sais pas si ça va revenir en même temps que les neveux, mais que j'ai des enfants puis toute la magie qui va revenir. Mais pour l'instant, je suis comme, ce n'est pas pareil que quand j'étais jeune. C'était tellement... Mais vous autres, parce que vous êtes encore jeunes, mais ouvrez-vous vos cadeaux il y a un qu'à minuit puis tout ça? Bien, tu vois, on a été voir ma grand-mère la semaine passée puis elle nous a déjà donné nos cadeaux de Noël. C'est sûr. OK. Autant que, elle s'en est prise d'avance, mettons, autant que le fun qu'on va avoir, ça va être monter et voir la famille autour de la grande table où est-ce que tout le monde se parle, qu'il y a des conversations qui passent. Je ne sais pas si ça fait le sens, c'est comme si c'était un jeu les conversations à Noël. C'est à la longue table, tu as l'équipe A, l'équipe B, ils se lancent des coups puis des fois, ça lance de l'autre bord puis ça te revient. C'est malade. Tu vois ça, tu sais, comme en 3D. J'ai le gear on avec genre un faux fusil de placer le même. C'est ça, puis des vies, tout le monde. Oui, oui, oui. Oui. Mais tu sais, c'est ton souvenir construit, fait que finalement, le cadeau n'est pas important. Tu es content d'avoir un cadeau. Bien, tu sais, c'était de l'argent pour ma robe de fin d'année. Ça m'aide, c'est le fun. Merci beaucoup, grand-mère. Bien oui, c'est ça, c'est de la reconnaissance, mais tu sais, la fébrilité d'avoir ton cadeau et puis là, c'est plus la fébrilité d'avoir un moment. Moi, pour être franc, ça n'arrive pas vraiment à minuit, minuit, genre peut-être 11h, 10h, après le soupir. Peut-être que le monde a vraiment fini. Sauf que l'affaire qui me fait afficher, c'est que quand j'étais jeune, j'ouvrais mes affaires, j'étais comme super content, tout content. Mon père me disait, bon, on va te coucher. Fait que là, t'es content, t'es rendu plus vieux. Comment tu veux que je dorme quand j'étais jeune? Genre, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais jouer avec moi jusqu'à l'ander demain, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne pouvais pas. Je dormais. Mais là, puis bonjour papa à Matisse, mais peut-être que la compréhension, tu sais, moi, j'étais couchée jusqu'à minuit. Je soupais, il me couchait, il me réveillait à 11h30 à peu près, puis là, j'avais le temps de me dépoquer. Puis là, à minuit, j'étais comme, yes, les cadeaux avaient apparu aussi. Puis là, il n'était pas en dessous de l'arbre avant ça. OK. Le Père Noël, il a passé? Oui. Le Père Noël a passé, il a venu un drink avec la famille, on espère qu'il ne se plante pas trop dans les arbres. En parlant du Père Noël, je veux dire, on va se le dire que c'est une belle histoire. C'est le fun de se dire qu'il y a un vieux papa Noël qui vient de porter des cadeaux, nananana. vous autres, votre expérience en sachant qu'il n'était pas réel? C'est loin dans ma tête. De quoi tu parles? Il est réel? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais moi, pour de vrai, j'aime ça croire à des choses, je sais qu'elles ne sont pas vraies, mais que je sais qu'il est rempli d'espoir les autres, les plus jeunes. Moi, j'ai trois enfants de 6, 8 et 10. Oui. à quel âge t'as arrêté de croire au Père Noël? Je n'ai pas arrêté de croire au Père Noël. Je n'y crois plus. Je sais. Sauf que c'est ma mère qui m'a dit que le Père Noël n'existe pas. Moi, j'étais comme... Comme ça, genre? Ben, en gros. T'as-tu tiré une balle en même temps? Justement. Ben, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, tu sais, les elfes de Noël, ils bougent pendant la nuit, ils font des bêtises. J'avais pas ça quand j'étais jeune. On n'avait pas ça. Moi, j'ai eu ça une année. Sauf que, dans le fond, je me rappelle une journée exacte. je me lève le matin, il y avait l'elfe, OK? L'elfe, il était assis sur un verre et il y avait du Nutella dans le verre comme s'il y avait chien. Merci papa. Peut-être bien, peut-être bien, je pense, une semaine après, je comprends pas pourquoi, l'elfe, il ne bouge plus. Non, ma maman. Mais non, non, ma maman, pourquoi il ne bouge plus? Je ne l'ai pas touché, là. Ah non, j'étais juste tanné de le bouger. Oh non! Fait que genre, j'étais comme, le Père Noël, ça veut dire que tout est faux, ma vie est un mensonge. T'étais à quel âge, Mathis? J'avais peut-être ben six ans. T'étais pas jeune? Non. Quand je te dis que mes parents ne sont pas dans les fausses histoires, mes parents ne m'ont jamais écrit que la fée des dents était réelle. J'ai jamais vécu avec la joie de savoir qu'il y avait la fée des dents, le lapin de pâle. T'aurais-tu aimé ça? Oui. Clairement. J'envie vraiment les personnes qui croient encore à Noël, qui croient encore au panel. Moi, j'ajoute toujours des petites affaires. Des fois, mes enfants sont comme, l'année passée, t'as dit ça. Là, c'est ta année, tu dis ça. Là, tu vas m'expliquer. Tu ne te rends pas compte qu'est-ce qui est arrivé pour que ça ait changé? En tant que parent, ça devient très mélangeant les histoires de Noël. Faut le faire ton petit catalogue. en fait, tu grilles dedans. Il faut vraiment que tu ailles de l'imagination. Oui, c'est sûr. Mais quel genre de questions qu'ils te posent? Moi, les luttes de Noël, j'ai embarqué comme deux ans après. Ça fait peut-être trois ans qu'on fait ça. Moi, quand je suis tannée des bougées, je fais juste dire qu'ils sont retournés au Pôle Nord. je suis tannée des bougées, je fais juste les ranger dans leur boîte puis ils reviennent juste l'année d'après. À l'année d'après. Il y en avait besoin pour aider à faire des cadeaux. Le monde a été gentil cette année. C'est sûr, il manque des... C'est pas juste au Québec qu'il manque de personnel. Dans l'année aussi. Là, j'espère que mes enfants n'écouteront pas l'émission. Ah oui, il arrive dans le char. Tu sais, le Père Noël, il n'existe pas. Non, mais il existe dans nos cœurs. J'ai commencé à rentrer ça dans la tête de mon gars de 10 ans parce qu'il sait, mais il ne veut pas arrêter d'y croire. C'est correct. C'est bon. Ça met déjà une bonne maturité dans le corps. Il y a quand même 10 ans. Je me trouve bonne de rajouter, mais c'est une job à temps plein. En novembre, décembre, janvier, il faut comme que tu démystifies toutes les affaires de Noël. En plus, j'ai envie de se dire de cacher les cadeaux. Moi, pour être franc, je veux encore une autre fois. Tu sais, quand j'ai dit que j'avais eu mes affaires à Scalender, une autre année, j'avais encore eu des Scalenders, sauf que ça, j'avoue, je savais que le Père Noël n'était pas vrai. Je me suis dit, mes parents, ils ont caché à quelque part. Je les ai trouvés, je les ai déballés. Non. Tu les as emballés? Ah oui. Oui, oui. J'ai essayé de les remballer le plus que je pouvais. Genre, j'ai déballé le rapping, mais après ça, genre, j'ai comme pris les affaires, j'ai comme pris les figurines, j'étais comme, wow. Je les ai remis, j'ai été prendre du tape, je l'ai comme fait ça de même, le tour, le tour, le tour, le tour. Fait que tes parents, ils ne savaient pas. Non, oui. Non, oui. C'était un moment qu'à Noël, il fallait que je dise ça à tout le monde, genre, explique-moi donc, Mathis, pourquoi tu n'es pas tant content de ton cadeau? Moi, j'étais comme, ah, bien, parce que je les ai en double. Oui, je les ai en double, c'est vraiment pas parce que je les ai déballés en avance. Mais là, mettons qu'on lâche la tradition et qu'on y va vers qu'est-ce que cette année, en 2022, 2023, vous voudriez avoir? Eh, mon Dieu, même mes parents, dans cette économie, dans cette économie, l'argent fait à ma robe. En ce moment-là. Je suis à sec d'argent puis je ne peux pas vraiment travailler avec mes capacités mentales puis l'école. Fait que je suis comme, mais là, donnez-moi de l'argent puis ils vont me faire une robe avec pour mon bal. Ben, c'est pas guillé. Ben oui, c'est pas guillé. C'est cool. C'est très original. Une robe en argent. En argent. Non, en argent. Ça fait qu'elle ne comprend pas. Ça sera bien. Ça va attaquer l'argent. Donnez-moi ça en p'tits billes parce que sinon, il n'y arriverait jamais. Si vous êtes allés aux États-Unis, donnez-moi des une pièce, s'il vous plaît. Non, mais genre, mettons, moi, pour être franc à Noël, j'avais demandé pour un case pour mettre mes affaires, genre mes permis de conduire, ma carte étudiante, mettons. Mais il y a une affaire qui s'est faite refuser dès le départ. L'argent pour payer mes permis de conduire. Ça coûte cher? Ça coûte cher, mais juste de m'aider un peu. Oui, OK. Mes parents disent, non, non, non. Noël, c'est fait pour déballer des cadeaux. C'est pas déballage, ça, là. J'étais quand même... Ça va m'aider. Demande un char. Non, c'est sûr. Quand vous allez le déballer? Non, mais... Je suis de ton avis, moi, à partir de... Je devais avoir 12 ans, j'étais précoce là-dessus, mais j'ai commencé à monter mon trousseau fac à Noël. À partir de l'âge de 12 ans, j'en demandais des chadrons, des assiettes. Ah, oui. Quand je suis partie à 16 ans, j'avais demandé un coffre aussi. À 16 ans? Bien, oui, moi, je suis la petite... Je suis en à où? Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai commencé le cégep, j'ai eu 17 ans, maintenant. Oh, my God. Mais je suis partie avec ma grosse mallette que j'avais demandé. Je voulais un coffre. J'ai eu un coffre. Après ça, je voulais des affaires pour mettre dedans. Fait que, tu sais, je comprends, Mathis, le fait que tu veux faire ton permis de conduire, ça coûte super cher, puis tu vas peut-être l'apprécier plus qu'une affaire qu'il va durer quelques mois, puis là, ça va te servir toute ta vie. Ça va être sensé, mais les cadeaux utiles, c'est les meilleures sortes de cadeaux. Bien oui. À partir d'un certain âge, t'as-tu vraiment le goût d'avoir une figurine ou pas vraiment? Si tu veux m'aider, je peux peut-être prendre autre. Quelle figurine? Non! C'est pas ça! C'est pas ça! Là, Mégane! Non! Moi, ce que je vais pas vraiment dans l'utilité, c'est que je suis dans mon âge que je suis vraiment ma tante. Fait que, genre, tu m'offres des bas de laine puis une petite tasse, je vois tellement être au âge. Non, mais c'est utile! C'est utile! Une tasse, quand t'en as 20, mon chum, tu t'es en train de dire « Là, t'as assez de tâches, je suis comme non! » J'en veux non! Je t'accroche par couleur, là. C'est ça, j'ai une collection. Tellement! C'est ça! Quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah! » Ben, poche comme cadeau, mais là, je suis tellement rendu dedans qu'il y a un petit savon des enfants de moi et je trouve ça tellement cool! Fait que vous aurez de l'argent qui est déjecuté, là. Oui, c'est ça. Dans cette économie. Quand tu grandis, c'est ça. À part si c'est vraiment quelque chose que t'aimes, genre, exemple des figurines, exemple des figurines, vraiment, genre, de hockey. Oui, il y en a qui collectionnent ça encore. Oui, moi, mon père, mon père, il collectionne ça depuis qu'il est jeune puis des figurines de hockey, c'est de la collection. C'est sûr que si tu achètes une figurine pour jouer dans le bain. Non, c'est ça. Il n'a peut-être pas aimé ça. C'est vrai qu'il y a des collections. Oui, il y a galore en plastique. Parlant de cadeaux. Oui. Moi, donc, ça, ça a l'air malheur. Oui, mais là, tu sais, j'ai été invitée à la dernière minute. Je n'étais pas supposée d'être sur le plateau aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir, par exemple. Je suis vraiment contente d'échanger avec vous autres. Sauf que là, moi, je me suis dit, vous parlez de Noël, moi, on va parler de cadeaux. Oui, tant que bien. Mais pas des cadeaux que... Oui, des cadeaux que j'aimerais avoir, mais je veux dire des cadeaux que dans mon mandat à l'achat qui est en parascolaire avec l'Apolyno, là, en partenariat, j'ai 25 jeunes qui viennent, moi, à toutes les semaines. Puis j'ai cinq équipes qui se sont créées, une de communication qui parle de tous ces jeunes-là. Puis les quatre autres, j'ai une entreprise de bougies, j'ai une entreprise de bijoux, j'ai une entreprise de planches à découper et de produits en bois. Puis j'ai une entreprise de couture. Ah ben. Fait que là, eux autres, là, tu sais, dans notre monde, nous autres de l'ICOM, là, c'était qu'on participe au marché de Noël qui était voilà deux semaines. Mais faute de plein de choses, moi, je suis tombée malade. Puis grosso modo, on n'a pas pu participer parce qu'on n'était pas prêts. Là, les jeunes, par exemple, ils sont quand même rendus prêts, là, tu sais, il y a encore des petites finalités à faire, mais je voulais quand même parler de leurs produits vu qu'on va disposer ça avant Noël. C'est une très bonne idée. Parce que vous pouvez écrire sur la shop, sur notre page Facebook, puis dire, « Hey, moi, là, je suis intéressée à ces produits-là, puis je vais faire le relais aux jeunes. Puis sinon, sur notre site web, lachat.québec, on va mettre des photos, des produits. » Mais là, je n'ai pas épris. OK? Mais, tu sais, c'est quand même des jeunes de secondaire 1 à secondaire 5 qui ont fait ça, puis je les trouve vraiment bons. Fait que ma première entreprise s'appelle Hauts-Bijoux. Ils ont fait un joli logo, puis là, je pense qu'on ne verra pas nécessairement. On va le montrer, oui. Ils ont un joli logo, là, rond, puis... En le fond, le Hauts-Bijoux, ça va être comme ça, là. C'est ça. Puis eux autres, là, ce qu'ils ont fait, c'est... Je ne sais pas si ça va être zoomé, mais on va mettre des photos. Là, je me sens comme démonstratrice Tupperware. Sur YouTube, mais il faut que tu le mettes de même, notamment. Comme ça. Comme ça. Ah, mais regarde, oui, toi, tu as la meilleure caméra. Change, Clément. Change sous moi pour qu'elle est bien malade. Change la caméra, Mathis. Oui, oui. Check le logo, comment il est nice. Oui. Fait que là, tu sais, vous êtes en gros plan, vous pouvez voir... Ça, c'est des jolies boucles d'oreilles. Ils en ont plein de sortes, avec des belles breloques dessus. Donc, ils ont créé ça pour vous. Ensuite, si tu veux l'ouvrir, Clément, je ne sais pas si ça va briser l'étiquette, mais on peut, je n'en remettrai une parce que... Mais là, je ne sais pas comment tout ça. C'est des portes-clés. Ben, je ne sais pas. Des portes-clés avec des breloques dessus encore personnalisées. Il y en a avec des animaux. Il y en a avec des pompons. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je veux dire, pas quelqu'un qui a plus de talent. On aurait besoin de quelqu'un qui a un bac qui a un déballage de cadeaux. Prochaine évité. Tiens, ben, me gagnez pas. Voilà. C'est bien, bien fait. C'est bien, bien fait. Fait que là, tu sais, si vous voulez offrir un petit porte-clés à vos jeunes qui perdent leurs clés, ça peut être le fun. Un petit pompon avec une petite breloque. Puis je pense qu'ils peuvent les personnaliser et aussi rajouter des trucs pour vous. C'est toujours un licorne, mon Dieu. Ensuite, dans leurs produits de base, qu'ils voulaient vraiment faire au départ, parce que ça, les boucles d'oreilles puis les porte-clés, c'est venu après. Au départ, vous vouliez faire des colliers. Des colliers avec des pierres semi-précieuses. Fait que là, je donne ça à Clément. Ah oui, ça. Clément, il va nous faire notre démonstration Tupperware. C'est vraiment beau. Ils ont dit talent, les jeunes. C'est vraiment beau. Elles sont bonnes. C'est maintenant que je reviens. Fait que là, c'est des pierres semi-précieuses. Il y en a qui ont des formes différentes. Il y en a d'autres qui sont comme en fuseau, un peu. Puis là, leur dernier petit trouvaille, puis c'est vraiment cool pour ceux-là qui sont stressés puis pour les examens de fin d'études ou les parents qui veulent offrir un cadeau qui sert puis que ce n'est pas rien qu'un bijou. On a des bijoux mais dedans, c'est une petite breloque. Je ne sais pas. On est rendu juste celle-là. La petite breloque, elle s'ouvre puis dedans, il y a une petite pierre de lave où est-ce qu'on peut mettre une huile essentielle. Donc, si on met de la lavande, ça stresse moins. Ça libère le stress. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile essentielle qui sert à de quoi. Fait que je t'envoie ça, Clément, si tu veux... C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Puis dans le même ordre d'idée, je vais te le donner aussi, Clément, c'est... C'est vraiment lourd. Oui. Présentatrice YouTube à temps plein, je n'en reviens pas. Dans le même ordre d'idée, on a des breloques de même. Elles sont plus gros, elles sont très jolies puis dedans, ce n'est pas une pierre de lave, c'est comme une espèce de tissu absorbant. Tu vas absorber l'huile comme... Oui. Puis là, notre taille est fermée mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. On va continuer. Il s'ouvre mais il faut enlever la chaîne, mais tu mets l'huile à travers les petits trous puis c'est comme un tampon qui absorbe l'huile puis il y en a de plusieurs couleurs fait que ça donne une petite touche de couleur. Ils font ça comment, genre? Ils ont une barre de métal puis ils possèdent un bijou? C'est comme ça que ça marche? Bien, dans le fond, c'est tout un tout désassemblé puis eux autres, ils font l'assemblage de tout ça puis je te dirais, tu sais, c'est sûr qu'ils n'ont pas... On n'a pas de forge ici fait qu'ils n'ont pas forgé les billes au bout mais ils ont tous choisi leur modèle puis ils ont créé. Fait que c'est vraiment une entreprise de création avec des affaires qu'ils ont achetées, ça c'est sûr. Mais c'est ça puis ils vont pouvoir vous les personnaliser la longueur que vous voulez. C'est vraiment cool. J'espère qu'ils vont dire que j'ai bien fait ça pour eux autres. J'espère qu'ils sont beaux ensemble. Ils sont vraiment beaux. Bon, la deuxième compagnie s'appelle Magissire. On va faire un zoom avec Clément. Ah non, mais en vrai, leur logo, c'est vraiment des mongas. C'est eux autres qui ont fait le logo aussi. En fait, on n'a pas créé de logo, c'est vraiment les jeunes qui l'ont fait. Comment le logo est fait? Est-ce que c'est genre imprimé sur le bois? Là, nous autres, vu qu'on est à la shop, c'est sûr qu'on a des moyens. On a plein de moyens, dont une graveuse laser. On a commandé, les jeunes ont choisi des pots avec des couvercles en bambou. Puis on les a mis dans notre machine de gravure laser. Puis moi, ils m'ont donné le logo fait. Je l'ai juste vectorisé pour pouvoir le mettre là-dessus. Puis là, ils font graver leur logo. Puis si je ne me trompe pas, ils ont 12 ou 13 senteurs de bougies. Puis ils ont 6 couleurs de peau. Puis en plus de ça, ils sont vraiment hot. Ils font ça avec de la pâte fimo. Ils font des sous... Des sous verres. Des bougeoirs, qu'on appelle. Mais ils sont bien créatrices, nos jeunes filles. Ça fait que ça peut être des sous verres, puis ça peut être des bougeoirs. Eux autres, c'est des bougeoirs. Puis ils en ont fait pour tous les goûts. Moi, je trouve ça bien bien cute. Mon coup de cœur, c'est le petit cédé. Ah oui, le petit cédé en rouge. Ils en ont plein, mais tu sais, c'est super drôle. Fait que ils sont tous beaux. Puis c'est ça, si vous voulez encourager Magistère, encore là, je n'ai pas les montants de comment ils vont les vendre, mais ils ont des produits de très bonne qualité. Êtes-vous prêts pour la troisième entreprise? Eh oui! OK, la troisième entreprise, je vais y aller avec la couture. J'ai malheureusement juste un démo. La couture, ils voulont... Ils ont fait des doudous au départ, mais les doudous, tu sais, avec le type de tissu qu'on avait acheté, c'est un petit peu plus dur. Fait que là, ils ont décidé de prendre un break puis faire des cache-coups avec les tissus qu'ils ont choisis. Les tissus, là, sont écoeurants, bien raides. Ils ont choisi des tissus avec des champignons. J'en ai avec... C'est toutes des affaires de nature qu'ils ont ou des formes géométriques, mais ça fitte tout ensemble. Fait que là, j'ai un cache-coups de bébé qu'ils ont fait. Champignons! C'est vraiment beau. C'est-tu bien doux, l'intérieur? Puis l'intérieur, c'est doux, doux, doux. Ah oui? Oui. Ah oui? Genre, tu sais, quand tu achètes une nouvelle paire de mitaines pour l'hiver avec le dessus en cuillet puis le dedans en mou, c'est ça. On peut te le passer, Matisse? Oui, je vais l'essayer, moi. Mais je pense qu'il ne te fera pas. Non, je ne l'essayera pas. Non, mais je pense qu'il y a de quoi si vous avez une commande à faire de cache-coups ou de doudou. Ça, encore, je vais prendre les photos des sortes de tissus qu'on a puis vous pourrez passer votre commande puis on pourra mesurer votre tour de taille parce que sinon, ça se peut que ça ne passe pas. Ensuite, la dernière compagnie et non la moindre font des planches à découper, comme je disais. Ils ont vraiment plusieurs modèles. Celui-là est pas mal fini parce qu'on est en train de la huiler puis là, quand je dis non, c'est pas moi. Ils ont fait le logo mais je les ai aidés parce qu'eux autres, ils étaient en menuiserie donc je les ai aidés mais ils m'ont graphité ça sur une feuille puis là, je l'ai... Du pain sur la planche. C'est cool, là. Ça s'appelle du pain sur la planche. J'aime le nom. Encore là. Ça, c'est marrant. C'est vraiment un peu et c'est vraiment... Là, ils se sont inspirés d'un modèle qu'on a déjà vu partout mais c'est eux autres qui l'ont dessiné quand même. Bonsoir. Oui, allô? J'essaie de comprendre comment je suis censé le placer. C'est pas un cachet-coup ou une bougie, c'est une planche à pain. C'est moi, c'est petit. Ils ont comme essayé des divers modèles puis là, celle-là, c'est une miche de pain. C'est pour mettre du pain. Fait que là, on utilise la gravure laser puis la CNC. Donc, c'est de la découpe automatisée, c'est-à-dire que les jeunes ont fait leur prototype. Celle-là, il n'est pas fini en gros. Bien, celle-là, il reste juste des couches d'huile. Oui, puis gravé aussi, non? C'est gravé puis le logo est en arrière. Oui, oui. Oui. Fait que... Oui, oui, oui. Fait que dans le fond, c'est pour mettre du pain. C'est une miche de pain. Écoute, ils ont plein de modèles. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des prototypes avant. Ils ont dessiné sur une feuille. Ils ont transféré sur le bois. Ils l'ont coupé avec la scie à ruban puis la scie sauteuse puis tout le tralala. Puis quand ils étaient contents du résultat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le dessin. On l'a tracé puis on l'a vectorisé pour pouvoir passer à la CNC qui est de la découpe automatisée pour leur en faire comme 4-5 de chaque. C'est tout pareil. C'est parfait. Ils sont vraiment partis sur la base puis là, ils sont en train de produire un peu plus parce que moi, je suis pas mal sûre qu'ils vont avoir une demande. Puis là, je veux faire de la pub pour leur prototype. C'est pas celui-là qui va être réel parce qu'ils ont fait un joli poisson puis il va être plus gros que ça parce que si vous pêchez des poissons ce grosseur-là, vous allez être tristes. Il n'y aura pas bien de cher mais ça va être un poisson de 24 ou 28 pouces de long. Ici, il va y avoir une clip pour agripper la queue du poisson et ça va être une planche à filet de poisson. Donc, avis aux pêcheurs ou à ceux qui veulent faire des cadeaux pour les amateurs de pêche, ça va être vraiment génial. Le prototype devrait être prêt la semaine prochaine dans bonne grosseur avec les clips puis on va en avoir juste 8 à vendre. Est-ce qu'il va en refaire en production quand il va être toute partie, admettons? Ben oui, c'est juste que là, avant Noël, comme ça, avec les matériaux, les clips, c'est long à faire venir. On va devoir réserver tout de suite nos produits qu'on veut. Si vous voulez avoir des produits comme ça, écrivez-nous. Est-ce que tu as une réservation? Ben oui, ça se fait puis pour de vrai, ils vont être vraiment contents. Les jeunes ne savent pas que je suis ici puis je suis vraiment contente d'être leur porte-parole en quelque part vivre la jeunesse entrepreneuriale. Puis pour finir, ma cinquième équipe, ce n'est pas un produit, comme je disais, c'est de la communication. Sur le site web lachef.québec, il y a un onglet jeunesse entrepreneuriale puis il y a aussi un onglet actualité. Vous pouvez voir des articles qu'ils vont faire. Là, ils ont monté un joli vidéo. Ils ont appris avec Jean Caron comment faire du montage vidéo puis ils ont monté un vidéo sur justement c'est quoi qu'on fait ici comme projet entrepreneuriale. Puis là, il est sorti un article sur c'est quoi ces quatre entreprises-là. je vais les aider puis on va mettre les photos pour que vous puissiez nous écrire qu'est-ce que vous voulez puis nous dire vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être avoir de plus que les gens n'ont peut-être pas pensé. Ça peut être des commentaires constructifs pour que les entreprises évoluent après Noël parce qu'on continue jusqu'en juin. C'est parfait ça. Voilà. Je pense qu'on a même dépassé notre temps prévu. Je pense qu'on va arrêter ça là. Des belles idées. Je suis contente qu'on a terminé avec ça pour vrai. Si jamais vous voulez offrir un cadeau ou vous en procurez un pour vous-même je vous conseille d'aller sur le site de La Shop. C'était quoi le site de La Shop déjà? La Shop.Québec Un gros mot là Q-U-E-B-E-C c'est le pas Q-C là. La Shop.Québec vous avez tout là-dessus. Vous allez avoir tous les modèles que les petits jeunes en Prateria ont fait. Alors si vous voulez vous en procurer un juste à y aller. Ça coûte combien à peu près? Ils ont-tu des prix en tête? Non c'est ça je ne les ai pas encore mais dès que je vais les avoir je vais les écrire. c'est sûr qu'on n'est pas là pour vous enlever votre paiement de maison. La planche de bois c'est 400$. Ils ont du travail derrière ça. Oui oui c'est du stock de qualité c'est pas fait sur le coin d'une table ça fait que c'est sûr que ce ne sera pas des prix de dollar à moi. Fait que si vous voulez les encourager vous savez où aller on va dire bye bye. Bye. Puis on pourrait se assister sur une toune de Noël de La Shop. On pourrait rajouter ça au montage. Mais pourquoi pas dans la thématique de Noël. Oui. Tu peux quand même utiliser cette thématique-là puis moi on va rajouter ça après. Joyer Noël. Joyer Noël. Joyer Noël à vous là. Salut c'est Lucie. Moi là j'aimerais ça vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de La Shop un joyeux temps des fêtes. J'ai un cadeau pour vous autres. C'est une petite chanson qui va comme suit. ça commence à ressembler pas mal à Noël partout où tu vas regarde juste au dollar ramoyer des Kirlandes depuis deux mois avec des cannes en bonbons et des sacs de faux flocons. Ça commence à ressembler pas mal à Noël les magasins pleins de bébelles mais la plus belle affaire à voir c'est la couronne de cocotte accrochée sur ta part. Merci. Salut. Joyer Noël.